Du côté de l'RTG, est-ce que les lignes ont bougé ? On a vu que les négociations ont été délocalisées hier à la primature et le Premier ministre qui a demandé aux travailleurs de reprendre leurs activités aujourd'hui, je pense que ce qui va être fait, ça chemine-t-on vers un dénouement dans cette crise ? Il faut l'espérer, mais après, la réclamation faite par les travailleurs de la RTG n'est pas encore prise en compte, il faut le dire, puisque ces travailleurs demandent à ce que le doyen Fanassouma soit rétabli dans ses droits, ce qui n'a pour le moment pas été fait. On a quand même entendu les syndicalistes qui étaient très résolus à en découdre avec la ministre, mais il reste à savoir si toutefois l'appel du Premier ministre sera entendu, puisque le problème a été délocalisé du côté de la primature. Nous allons voir ce que cela va donner, mais en tout cas, pour le moment, les travailleurs sont appelés à reprendre le travail, puisque depuis que le problème a commencé, c'est le service minimum qui était servi de ce côté. On va voir aujourd'hui ce que cela va donner, même si les réclamations ne sont pas prises en compte, je pense que les négociations doivent pouvoir continuer à la primature, et il faut quand même respecter aussi l'auditoire, c'est très important. Ce n'est pas parce que la ministre a pris une décision qu'il faut pour autant continuer à offrir un service minimum aux auditeurs, aux téléspectateurs qui sont là. Il faut quand même les respecter, c'est leur droit le plus absolu d'avoir accès à des informations de qualité. Il faut continuer à donner le journal complet de 20h30, c'est très important, en attendant que les lignes ne bougent de l'autre côté à la primature. Merci. Oui, Talibé, qu'est-ce qu'on peut rajouter très rapidement ? Non, ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est au sortir d'une réunion de 3h à la primature, où il y avait le ministre de la Fonction publique, il y avait également Fana Souma, mais aussi le rédacteur en chef Mohamed Adama, et le personnel du cabinet du ministère de la Communication, et l'inspecteur général du département du ministère de l'Information et de la Communication. Toujours est-il que le premier ministre a dit avoir reçu, en tout cas le gouvernement a reçu, le mémo que les travailleurs de la RTG lui ont déposé, un mémo dans lequel figure non seulement le cas Fana, mais aussi d'autres problèmes auxquels... Oui, notamment le cas des stagiaires, des éternels stagiaires. On a même vu quelque part qu'on a posé encore le cas du fameux Logo. Toujours est-il que le premier ministre Mena reprend la main, et les propos, en tout cas, de Saint-Martin-Francidaneux laissent penser qu'ils ont finalement placé tout leur espoir dans cette médiation engagée par le PM. Donc, normalement, les travailleurs devraient remettre le métier à l'ouvrage à partir de nos vies. Dès ce matin. Et on verra bien ce qu'il va en venir. Voilà, ce qu'il va en découler. Notre émission continue dans un instant avant notre enquête sur cette prise d'actualité.